Hey les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ma compagnie et on va traiter 5 animés sur le thème des vampires à voir absolument, du coup let's go ! En numéro 1 je vous conseillerais Diabolic Lover, on retrouve Komori Yui qui est une jeune fille qui en raison du travail de son père va être envoyée chez un ami de celui-ci en attendant qu'il revienne de son voyage. Mais une fois arrivée là-bas, elle va vite se rendre compte qu'en vérité, elle est envoyée pour nourrir les frères Sakamaki, 6 vampires sadiques. En numéro 2 je vous conseillerais Vampire Knight, on retrouve Yuki Cross et Zero Kiryu qui sont tous les deux élèves à l'Académie Cross qui abrite secrètement en son ensemble des étudiants humains et des vampires. Yuki et Zero sont les seuls élèves au courant de ce secret et en tant que chargés de discipline, ils doivent s'assurer que la cohabitation reste pacifique et que pour leur sécurité, aucun élève humain ne sorte la nuit. Mais Zero, dont les parents Hunter ont été tués par un vampire, ne rêve qu'une d'une seule chose, se débarrasser d'eux. Quant à Yuki, fille adoptive du directeur de l'Académie, elle partage le rêve de son père et espère voir un jour un monde où humains et vampires cohabiteront sans peine. Ses sentiments pour le noble Kaname Kuran, un vampire de sang pur qui l'a sauvé quand elle était enfant, la détermine encore plus à aller jusqu'au bout. Mais bon nombre de choses se dresseront sur son chemin, à commencer par ce auquel elle s'attendait le moins. En numéro 3, je vous conseillerais Sereaf of the End. Un virus mortel a décimé les adultes du Japon. Les enfants, seuls survivants de l'épidémie, ont été asservis par les vampires qui ont profité de l'occasion pour faire leur coming out. Dans le souterrain de la ville vampirique de Sanguinem, Yuichiro et Mikaela Yakuya sont deux jeunes esclaves chargés de donner leur sang aux aristocrates qui ont besoin de soulager leur soif. Mais Yuichiro ne l'entend pas de cette oreille et tente de s'échapper avec son frère adoptif et leurs amis. Mais les vampires les rattrapent et abattent tous leurs compagnons. Mikaela se sacrifie pour permettre à Yuichiro de s'échapper de la ville vampirique. Une fois à l'extérieur, le jeune garçon découvre un monde intact et comprend que cette histoire d'épidémie n'était peut-être qu'un mensonge pour asservir les enfants. Il décide de rejoindre la résistance contre les vampires pour délivrer les esclaves et venger la mort de Mikaela. Mais ce qu'il va découvrir sur l'origine de l'épidémie risque fort de lui déplaire. En numéro 4, je vous conseillerais Bakemonogatari. Aragi Koyomi est un lycéen de 3ème année qui a été victime d'un vampire il y a quelques années et en garde des séquelles. Sa vie va basculer le jour où Senjogahara Itagi, une élève de sa classe, tombe littéralement dans ses bras. De là, nous allons suivre l'histoire de cette mystérieuse fille et de Karagiko Yonomi. Et en numéro 5, je vous conseillerais Dance in the Vampire Band. Les vampires ont toujours vécu parmi les êtres humains, mais les humains l'ignoraient jusqu'au jour où la princesse de ses démons, Mina Tepes, décide de révéler leur existence au monde entier. Mais cette souveraine à l'apparence d'une jeune fille ne s'arrête pas là et réclame une partie des terres japonaises afin de construire un territoire légitime pour les vampires. Dance in the Vampire Band est l'histoire de Mina Tepes et d'Akira, son loup-garou, désigné comme son protecteur personnel chargé de bâtir un empire malgré l'opposition plus ou moins vigoureuse de certains. Voilà, c'était 5 animés sur le thème des vampires, à voir absolument ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !